C'est un Français qui a liquidé l'Erafrique, il s'appelle I. Roland Biekart, en accord avec certains chefs d'État de la sous-région, des pays francophones, très servillis par rapport à la France. L'Erafrique avait un besoin de trésorerie, figurez-vous, de 14 milliards 5. I. Roland Biekart, en nous faisant ses alliés, nous a laissé un besoin de trésorerie de près de 700 milliards. Donc la liquidation était programmée maintenant, pour éviter que ça soit fait de ses propres mains. On a glissé ça, un Mauritien, un Sénégalais, un Pape Tcham. Quand il prenait l'Erafrique, on avait 7 avions propres à l'Erafrique, où il n'y a pratiquement plus de dettes. 3 DC-10, 3 Z-Bus A-35B4 et 1 DC-8, ce sont trois cargos. On avait 7 appareils propres d'Erafrique, sur lesquels on n'avait aucune dettes. Le Français, quand il est venu, les a liquidés. Il les a vendus à des compagnies françaises, à OEM, Patati, Patata, il les a vendus à Belle Prix. Et il nous a sué l'endetté. Air France avait commandé 9 A310 des Airbus. Mais quand elle a fusionné avec UTA, toujours une compagnie française encore, elle a édité des Boeing 700, 767, de même performance, des mêmes rayons d'action et de capacité supérieure. Parce qu'il a 310. Qu'est-ce qui se passe ? Et la 115 siège, toutes classes confondues. Quand vous avez les 175 passagers, il faut le mur, il faut faire déconner un avion cargo qui doit prendre les balises et les bagages des passagers pour accompagner le vol. Deux vols pour un billet. La liquidation était programmée. Vous voyez un peu ? La liquidation est en train de faire déconner le vol. La liquidation est en train de faire déconner le vol. La liquidation est en train de faire déconner le vol.